Le gouvernement a procédé à une hausse du prix des produits pétroliers à la pompe. Le constat sur le terrain révèle que les transporteurs ont augmenté les tarifs de transport malgré les multiples appels de leur syndicat. Lorsque le litre de carburant était à 10 000 gnef, le tarif de transport était à 1300 gnef par tronçon. Après, il y a une réduction de 1000 gnef sur le prix du litre de carburant. « Quand on était à 100 gnef par tronçon, en raison du manque de petites coupures, le problème de monnaie s'est posé entre transporteurs et les passagers », expliquait l'Adjma Madoui Ayadialo, secrétaire général adjoint de la Fédération syndicale des transporteurs routiers. Finalement, souligne-t-il, « les passagers ont préféré laisser leur 200 gnef avec les chauffeurs ». Cela a continué. Quand il y a eu le coronavirus, il y a eu réduction du nombre de passagers dans les véhicules. Quand la maladie a baissé, le gouvernement a donné l'autorisation de reprendre le nombre normal de passagers dans les véhicules urbains. Nous étions en excès apostrophe. Apostrophe quand le prix du carburant était à 10 000 gnef, les passagers ne devaient payer que 1300 gnef. Aujourd'hui, s'il y a une augmentation de 2000 gnef, ce montant ne peut que représenter 200 gnef sur le transport. Le tarif de 1500 gnef a été légitimé cette fois-ci. Nous aussi transporteurs, nous devons accepter ces 1500 gnef par tronçon dans les taxis et 1000 gnef dans les minibus par tronçon apostrophe, recommande le syndicaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada